Dis-moi mon Ludou, il y a un truc que je voudrais que tu me montres là, parce que je connais un peu la 207SW, mais tu as pris une option supplémentaire ou quoi ? Tu parles de quoi ? On se croirait dans une DeLorean, c'est quoi ce truc-là ? Tu parles de ça ? Tu connais pas ? Ça ressemble au vecteur temporaire. Option Peugeot ou quoi ? Non, non, c'est pas une option Peugeot, c'est moi qui me suis fabriqué ça, parce que j'avais envie de voyager dans le temps, si tu veux. Ah bon ? Tu sais ce que je voudrais que tu me fasses là, tout de suite, maintenant. Dans les débuts, allez, 94, 95, ils avaient sorti une voiture, mais hyper rare chez Renault, évidemment, c'était la Safran biturbo. La Safran biturbo ? Et mon rêve, ça serait un jour, que tu m'emmènes voir une Safran biturbo. Velle Safran biturbo de 1995 ? Ouais, je sais, je t'en demande. Dans ces années-là, dans les années 90, quoi. Ouais, mais je t'en demande peut-être beaucoup. Non, écoute, non, mais je vais m'arrêter, je vais te montrer comment ça marche. Comment ça marche ? Donc, je te mets 10 octobre, tu vois, 10 octobre de l'année 1995. Après, on peut mettre aussi l'heure à laquelle on arrive, allez, vers 10h du matin, tu vois. Et comme c'est le matin, c'est AM ici. Tu vois ? Et ensuite, c'est très simple. Il faut que tu atteignes 88 mh sur l'heure aussi ? Alors, c'est 70 kmh. D'accord. Donc là, je suis entré. Donc, c'est cool en plus. Donc là, il a mis à jour ici, tu vois, la date de là où on va, on va au 10 octobre 1995 à 10h. D'accord. Tu vois ? Et là, aujourd'hui, on est le 6 octobre 2018. À 11h, ça compte. Et tu n'es pas obligé de programmer la bagnole que tu veux ? Le convecteur temporal de passionné, il intègre automatiquement la voiture et son passionné et son propriétaire. Il suffit juste que tu penses à la voiture que tu veux et tu y emmènes. Oui, oui, il t'en a. C'est encore mieux que dans le film. Mais attends, c'est la version évolue, on est en 2018, non ? On est prêt pour le voyage, alors ? On est prêt pour le voyage, regarde, je vais faire une ligne droite. Hé, rassure-moi, on ne va pas finir en glaçon. Non, 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 ça va aller, ne t'inquiète pas. Non, mais je l'ai testé, ça marche. T'es prête ? Allez, c'est parti, on y va. Allez, 70. On a bien rendez-vous, hein ? Tout à fait. On est bien en 1995. Bah, effectivement. Ah oui, tout à fait, oui. Bah, écoute, je vais garer la voiture, on arrive tout de suite, hein ? Parfait. Merci. Bonjour les amis, bienvenue sur Essai Libre. Vous avez vu cette petite scène d'intro ? Retour vers le passé. Retour vers le passé. On a atterri en 1995 et on va aller retrouver David. C'est du rêve. C'est du rêve. C'est du rêve, là on rêve ce matin. Du rêve de l'exclu, de la rareté. Ah mais, 800 modèles vendus, 400 en France. Ouais, ouais, ouais. Et là, on en a une sur Essai Libre. Et on en a une sur Essai Libre, la moins vendue des Renault. Alpine confondue, tout, tu regardes, c'est la bonne vendue. Mais, c'est pas une des plus rares de Renault ? C'est la plus rare. C'est l'exclusivité. La plus rare, c'est une exclu. Bon, alors on va retrouver David cette fois-ci, pour discuter avec le Proprio, parce que c'est la fameuse parole du Proprio. La fameuse parole du Proprio. Et alors celle-là, elle est particulière, parce que ce modèle-là, moi j'avais lancé même des appels sur la Safran biturbo. Bon, salut David. Bonjour Lido. Oh, bah ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être venu jusque-là. De rien. Avec ta Safran Baccarat, mais surtout biturbo. Tout à fait. Et d'ailleurs, tout de suite, je note, parce que c'est écrit là, tu vois, mais il n'y a pas écrit biturbo, c'est écrit Baccarat. Non, sur la Baccarat, ils préféraient mettre en avance, en avant, le côté finition. Voilà. Ah, d'accord. Alors, tout à fait. Bon, tu connais Brice aussi ? Tout à fait. On va se mettre à l'avant pour montrer à nos amis qui sont au bout de la caméra, parce qu'une voiture française, quand on voyait du lourd comme ça en 1995, c'était quand même assez rare. Cet avant, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas vieilli. Tout à fait. J'adore. Donc, tu vas tout nous raconter. Tu vas nous expliquer la genèse de ta passion, pourquoi tu as acheté une Safran biturbo. Mais pour l'instant, on va détailler la partie design. Alors, les pare-chocs, tout ça, c'est du spécifique, en fait. Tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments spécifiques au niveau carrosserie et mécanique. Si on commence par l'extérieur, effectivement, les boucliers avant, arrière sont spécifiques. On va voir les jantes, qui sont spécifiques à la biturbo. On va les montrer, ouais. Et des cinq bâtons doublés, comme ça. Ensuite, on a l'échappement. On a l'échappement ovale, qui est aussi caractéristique de la biturbo. Ça, c'est... Il n'est pas factice. Non, alors... Alors, attends. Attends, tu... Hé, Brice, tu sais qu'on vérifie, quand même, hein ? Tu vérifies. Moi, je vais en dessous, hein, toujours. Je vais regarder en dessous. Non, il n'est pas factice, effectivement. C'est une belle sortie. Et à retrouver ça, si jamais tu as un problème avec ça, pour retrouver cette pièce... Il y a beaucoup de pièces qui sont compliquées à retrouver. Ah, ouais. Dont celle-là, du coup. Dont celle-là. Je suis le troisième propriétaire. Ouais. Et la première était une dame. Ouais. Une dame qui habitait Paris. Bah, dis donc. Elle s'est fait plaisir, madame. Tout à fait. C'est génial. Et qui passait tous ses week-ends à Bordeaux. Donc la voiture, c'était l'instrument idéal pour faire Paris-Bordeaux le week-end assez rapidement. Elle ne prenait pas le TGV, elle prenait la Safran biturbo. Quand tu regardes, elle a un petit peu l'histoire de la CX-GT Turbo, pour avaler les kilomètres. C'est fait pour avaler les kilomètres. Voilà, pour faire des longs trajets. Et tu prenais la file de gauche. À l'époque, on n'avait pas de cabine radar tous les 100 mètres. Donc c'est vrai que c'était pratique. On avait des agents compréhensifs. La biturbo a vraiment été produite de fin 93, début 94, 94 officiellement, jusqu'à 96. Ouais. Donc ce qui fait que la biturbo n'est sortie qu'en phase 1. Qu'en phase 1. Il n'y a pas eu de biturbo phase 2. Non. Et du coup, les années de production, ça a été court. Ça a été très court. Ça a été très court. Ils ont pris le bouillon, nos amis. Ils ont pris le bouillon, tout à fait. Ils ont eu un peu de mal. Ils ont fait un choix qui était d'avoir une voiture très puissante, parce qu'on est toujours sur le PRV, le Peugeot-Renault-Volvo, le V6. Le fameux. Voilà, qui date des années 70, avant le choc pétrolier, qui était à l'origine prévue un V8, qui a été amputé de deux cylindres. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Donc, il a une très longue carrière. On le retrouvera encore bien au-delà, en 24 soupapes, sur la Safran. Et puis, sur plein d'autres modèles. Et plein d'autres modèles. De l'Oréal, etc. Dont la De l'Oréal, bien sûr. Et donc, pour aller un peu plus loin, justement, en puissance, il était limité dans sa conception d'origine, en atmosphérique. Et même malgré l'injection. On le retrouve d'ailleurs sur les Peugeot en 24 soupapes, aux alentours des 200 chevaux. Et Renault, pour aller un peu plus loin et côtoyer les Allemandes, notamment... Ils étaient énervés chez Renault. Tu vois, ils avaient envie de bouffer de l'Allemande. Il y avait un type de sport qui était là. C'était devenu une obsession, presque. Une obsession par rapport à la... Je ne sais pas, il gagnait en Formule 1, dans ces époques-là aussi. Oui, oui, oui. C'est pour ça. Mais voilà. Ça avait commencé avec Nigel Mansell. Ensuite, il y a eu Prost déjà, qui a fini sa carrière avec Renault, qui est devenu champion du monde avec Renault. Après, ça a été Hill, il y a eu Mansell. Il y a eu une sacrée histoire. Il y a eu ce moment avec le moteur Renault. Voilà, aussi avec Williams, d'où d'ailleurs la clé de Williams. C'est exactement... Voilà, c'est la période où Renault, six fois champion du monde. Et là, Renault, ils se sont dit, on n'a pas trop les moyens, on n'a pas de moteur dans la banque, mais on va mettre le paquet. Voilà. Donc, au lieu de développer, de faire du développement spécifique pour cette voiture, qui resterait de toute façon assez exclusif, ça reste des quantités faibles en production. Ils le savaient, ils le savaient, forcément. Ils décident d'externaliser la production et l'aménagement de la carrosserie et de l'aspect mécanique aux Allemands, qu'ils savent faire, justement. Oui, alors il y en avait deux, de partenaires. Alors, ils avaient chacun leur spécificité. Au niveau de l'intérieur et l'adaptation de la carrosserie, on avait Hermschar, qui faisait déjà les intérieurs Baccarat pour les Baccarat traditionnels. Et après, pour la partie mécanique et transmission, ils font un peu à l'Hardg, qui est déjà très connu dans le monde. HARDG ! HARDG ! Nous avons les moyens de vous faire avancer. Ce qui avait déjà fait ses preuves avec BM. Oui, donc deux bons partenaires, finalement, on pouvait s'attendre à quelque chose. Les voitures qui sortent en Quadra, et ils se sortent de la chaîne de Sandovil, montent sur le camion et direction l'Allemagne. Direction l'Allemagne, et là, on les dépouille. On enlève les fauteuils, on enlève le moteur, et on remet quelque chose de plus exclusif. Mais alors, là où, en fait, si tu veux, ça a été très compliqué, en fait. Parce qu'ils se sont posés déjà plusieurs questions, à savoir s'ils gardaient vraiment le PRV qu'ils développaient, ou alors s'ils mettaient un moteur exclusif. Pour des choix financiers, ils ont choisi de garder le PRV. Et le PRV, à la base, il devait être boosté à 280 chevaux. Le projet, c'était 280 chevaux. D'ailleurs, je crois même que pendant le projet, les 280 chevaux sont sortis. Ils les avaient, et ils ont dégonflé un peu, parce que c'est la boîte de vitesse qui avait du mal. Ils ont renforcé tout ça. Et en fait, toutes ces choses à fiabiliser ont fait que ça a mis deux ans. Et c'est pour ça que la Safran biturbo sort que deux ans après. Parce que... Ça a été long à mettre en oeuvre. Ça a été long à être en oeuvre. Et puis quand tu mets un biturbo dans un moteur, il ne faut pas croire que tu lui mets deux turbos, puis termine. Il faut regarder le reste aussi, un peu, le freinage. Résultat des courses, il y a énormément de modifications qui sont faites, et puis le prix, résultat, boum. Et comme tu dis, ils cherchaient aussi la fiabilité, parce que les Allemands, ils l'avaient. Donc pour rester sur le créneau des Allemands, la seule solution, c'était faire des essais, développer, développer. Ils ne voulaient pas se planter, en fait. Ils ne voulaient pas se planter. Ils n'avaient pas envie de se planter. C'est pour ça aussi que ça a été très, très long. Alors, est-ce que ça, c'est des laves phares ? Oui, c'est des laves phares. Moi, j'adore, j'adore ça. Aujourd'hui, on le voit beaucoup moins. Oui, c'est plus discret. C'est plus discret. Et puis à l'époque, le summum du summum, tu avais les essuie-glaces aussi. Tu te souviens de ça, Brice ? Solaire 18 Turbo, il y avait les petits essuie-glaces. Moi, je trouve ça encore d'une classe folle, mais bon, on ne voit plus ça aujourd'hui. Il y avait très peu de couleurs disponibles, du coup, parce que c'était des couleurs un peu classieuses. C'est ça. Donc, on avait deux mémoires. On avait donc la bleue crépuscule, on avait le gris, on avait le noir, et la rouge, la rouge prusse, tout à fait. Ah, il y avait une rouge aussi ? Qui était très jolie. Et une seule commande spécifique en dehors de ces couleurs, une blanc-glacier, qui était pour un stress bourgeois, mais moi, c'est lui qui avait fait demander ça ? Qui avait fait une commande spécifique et qui avait rajouté une somme. Alors, oui, parce que ça devait lui donner un style en blanc. Oui, tout à fait. Ça doit être assez fou. On l'imagine avec les vitres noires, en plus. Et il y en a une, il y en a une qui est exceptionnelle, c'est un modèle Euliaise, qu'on appelle Longcourt, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Longcourt, et il n'y en a eu qu'une de produite, et elle a été vendue quand Euliaise a été démantelée ? C'est ça. Je mettrai une petite photo de cette voiture, mais ça, c'est exceptionnel, parce que c'est une Safranne Biturbo Break. Tout à fait. Modèle unique. Alors, on va lancer un appel, Brice. Hop. On lance un appel. Peut-être que cette personne, parce qu'il y a un propriétaire aujourd'hui de cette Euliaise, peut-être qu'elle nous regardera, peut-être que sur YouTube, ça tournera, tu sais, les algorithmes, tout ça. Eh bien, je lance l'appel. Venez nous rencontrer sur Essai Libre avec Brice. Qu'on fasse une parole de proprio, parce que ça serait exceptionnel aussi d'avoir le break. Énormissime. Elle avait une gueule folle. Tu regardes en 2018, c'est une voiture qui serait vraiment encore dans le coup. C'est arrière. On se demande d'ailleurs comment ils avaient fait pour travailler cette glace, tellement cette arrondie qu'ils font. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais alors, celle-là, moi, c'est pareil. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est en 2018. Moi, je ne sais pas, mais moi, je trouve que ça n'a pas pris une ride. J'aime bien. Ils ont bien bossé sur le pare-choc. Ça s'intègre parfaitement. Ça lui donne du style. Il y a les bas de caisse aussi qui sont spécifiques. C'était des pièces rajoutées. C'est un bas de caisse en plastique. Je montre tout de suite à nos amis qui sont là au bout de la caméra, qui sont impatients comme nous d'ailleurs, de voir l'intérieur. Regardez-moi cet état de conservation absolument exceptionnel. Un cuir gris. Moi, j'adore le cuir gris. Ça va tellement bien. Surtout que ça revient vraiment à la mode, le gris. Mais oui ! Dans les intérieurs de maison. Mais oui ! Et puis dans les voitures récentes, ils nous remettent ça. Oh là là, je vois plein de choses. J'arrête parce qu'on va regarder tout à l'heure. Il faut... On va se calmer. Non, mais je vois plein de boutons sur les fauteuils et tout. Bon, chaque chose en son temps. On va regarder, David, si tu veux bien, le coffre. Le coffre ? Parce que ça, c'est une voiture autoroutière voyageuse. C'est fait pour. C'est fait, Hota. C'est fait pour les paires de famille pressés. J'ai un cri parce que je vois ça. Je vois ça, là. La fameuse valise. Alors, ouais, c'est un rangement pour les costards. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous l'ouvrir ? C'est un moment de grâce. Oh non, mais c'est... Oh ! C'est même mieux que ça. Oh ! Je vais être obligé de finir le tournage. Oh la vache. Attends. Je vais... Tu peux l'enlever carrément, ce truc ? Oui, on peut l'enlever. On apporte le costume jusqu'à chez soi. Et tu le mets... Tu peux nous ouvrir cette petite mallette, voir comment c'est foutu, s'il te plaît ? Bien, moi, moi. Ah, ouais. Et tu as tout... Tu as un costume, d'ailleurs. Oh, mais oui, ça reste. Tu as la tirail. On a des compartiments. Voilà, pour ranger... C'est là où tu peux ranger tes affaires. Mais c'est génial. Et tout ça, c'est en cuir. Et tout ça, c'est en cuir. Oui. C'est superbe. Alors, le coffre ? Le coffre a été évidemment un peu réduit, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais ça reste une 4 roues motrices. La transmission intégrale. Tout à fait. Ça, ça réduit, effectivement. Il doit y avoir un tunnel central aussi important. Il y a le pont qui passe. Donc, ils ont été obligés de remonter le coffre. Et là, c'est la roue de secours. C'est la roue de secours, avec des rangements. Donc, la roue de secours, quand tu dévisses le truc, tu as accès en direct, en fait. Oui, tout à fait. On a le compresseur, le compresseur pour les suspensions pilotées. Ah oui, parce qu'elle est équipée de suspensions pilotées. C'est ça qu'il faut dire aussi. À l'AT, elle était vraiment full option. C'était avant-gardiste. C'était avant-gardiste ? C'est des voitures qu'on retrouve aujourd'hui, amortissement piloté, 4 roues motrices, plus de 260 chevaux. Il faut déjà être sur des véhicules assez haut de gamme pour encore retrouver ça. Bien sûr. Ah oui, non, mais ils avaient voulu mettre le paquet. Donc, la capacité du coffre, il n'y a de quoi faire. On n'est pas embêté. Ça va. Mettez valise, sans problème. Alors, il nous reste une dernière chose à regarder à l'extérieur. Il y a une fermeture assistée ? Non. Mais si tu le poses, tu n'as pas besoin de claquer. Ça ne fait pas de bruit. Tu peux nous le refaire ? Je peux vous le refaire. Donc, le lever est facile, mais le... Ça reste... Ah oui. Ce n'est pas un coffre qui claque comme un malade. Le cœur, le V6, PRV, alors, qui était... C'était le V6 de l'A610, je crois, à la base, de 250 chevaux qu'ils ont retravaillés. il était déjà turboté, effectivement, sur la 25 et l'Alpine. Sauf que sur la... Le plus poussé, le plus poussé, on a atteigné, je crois, les 250 chevaux sur l'Alpine. Et sur la 25, il est en 2,5 litres. Là, tu l'as en 3 litres. 3 litres. Et sur les 25, Atmo, tu l'as en 2,7 litres, 2,8 litres. Hum... C'est écrit. Déjà, ça, ça fait plaisir, double vérin. Et ensuite, eh bien, voilà. Voilà. On aime bien voir ça. Regarde. Oh, que c'est prévenant, ça. Ah, mais ça, tu vois, c'est les petits détails. Mais c'est ça qui fait tout quand tu as un peu de maintenance à faire, tu remets une goutte d'huile la nuit, eh bien, tu as ta petite lumière. Tu as ta petite lumière. Oh, c'est beau, franchement, voilà, V6 biturbo. Ça, c'est d'origine ? Oui, c'est tubuleur d'admission. là, là, en inox. Pas d'admission, c'est pour les turbos. Donc, est-ce qu'on les distingue, les turbos ? Alors, les turbos, c'est très compliqué. On a un premier qui est ici à l'avant. Il est caché ? Ce qu'on appelle le turbo avant. Il est sous le cache thermique, là ? Il est sous le cache thermique, ouais. Et donc, si on a un avant, évidemment, on a un arrière qui est sous la boîte à air. Ah, on ne le voit pas là. C'est très compliqué d'accès. Ouais. Et les deux se déclenchent à partir de... Parce qu'à mon avis, tu en as un qui se déclenche avant l'autre. Non, non, Ils se déclenchent en même temps ? Ils sont par rangée de cylindres. On a un turbo pour les trois d'un côté et un turbo pour les trois autres cylindres de l'autre côté. D'accord. Donc, on n'a pas d'étalement de turbo. Après, il faut savoir que ça reste des turbos basse pression. Ils soufflent à 0,55. C'est à cette époque-là, en 1995, c'était fini, les coups de pied aux fesses. On ne voulait plus de coups de pied au cul. On avait encore le coup de pied au cul sur la V6 turbo de la R25 où on avait un turbo qui soufflait quasiment à barre. Et pour ce créneau-là, cette clientèle-là, l'effet coup de pied au cul, ce n'est pas ce qui était recherché ou même sur la 21, on le retrouvait. Ce n'est pas ce qui était recherché. C'était au contraire quelque chose de feutré, de linéaire, de souple, la routière, le TGV Pullman. C'était avant-gardiste, comme tu disais tout à l'heure, des biturbos, on en voit beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'était super rare quand même. Renault était parmi les premiers. Je crois que de mémoire, seule la Maserati avant est sortie en biturbos. Donc, pour la technique et les chiffres, on a 365 Nm à 2500 tours. V6, 90 degrés. C'est ça. Bon, là, les 90 degrés, on a du mal à l'extinguer, mais parce qu'il est bien rempli, le compartiment. C'est un 12 soupapes, ce gars. Alors, comment tu fais pour les révisions, David ? C'est une bonne question. Les révisions, je m'en occupe. C'est toi qui fais, tu es un mécano ? Oui, je touche un peu à la mécanique. C'est bien, c'est bien. Donc, j'essaie le plus possible de faire moi-même. Oui. Et parce que, je vais être méchant un peu avec nos amis de chez Renault, mais... Ils ne veulent plus. Non, ils ne savent même pas qu'ils ne veulent plus, c'est qu'ils n'ont même plus les capacités. C'est-à-dire qu'ils ont... Alors, peut-être dans les petits garages Renault, les agents, etc., qui ont encore vraiment l'historique derrière, mais aujourd'hui, quand tu te pointes avec une safrane biturbeau comme ça... Mais ils ferment les grilles. Oui. Ils ferment les grilles. Il y a un taric qui arrive. Oh non, on ne l'a pas vu. On ferme. Et je me souviens un peu d'une anecdote, justement. J'avais été dans un grand garage Renault pour faire justement la vidange du pont. Parce qu'à l'époque, j'habitais encore en appart et j'avais du mal à trouver une fosse. Tu n'avais pas les moyens. Bah oui. J'avais du mal à trouver une fosse. Je me suis dit, bon, allez, je fais la main. un point boîte pont pour vraiment que tout soit niveau. Et je me souviens au comptoir avoir demandé sur ma safrane une vidange du pont. Et le monsieur m'avait regardé en disant, mais monsieur, ça n'existe pas. Eh oui. Bah chez Renault, il n'y en a pas, oui. Voilà. Et du coup, j'avais fait une biture en disant, bon, il vaut mieux que je m'en occupe moi-même parce que si c'est pour aller dans un grand garage qui... Tu étais parti du coup et... Voilà. J'étais parti en disant, ça ne sert à rien. Je vais le faire. 225-45 R17, même taille à l'avant, à l'arrière. Tout à fait. Et quand on a une 4 roues motrices, eh bien, il faut changer les 4 en même temps. Oui. Tu le fais, ça ? Oui, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une différence d'usure entre l'avant et l'arrière. Ça dépend après du fonctionnement des 4 roues, de la façon dont elle est entraînée. Et sur certaines, ça ne pose pas de problème. Mais la plupart du temps, sur ces berlines intégrales, il faut changer les 4 en même temps. Oui, oui. Une française avec plus de 260 chevaux parce qu'elle fait 268 chevaux pour être très précis et n'en oublier aucun. Comme on disait tout à l'heure, elle montait à 280. Ils se sont dit, oh là là, c'est trop 280. C'est la boîte qui utilise assez trop. C'est la boîte de vitesse. La boîte a dit, non, moi je ne prends pas. Donc, ils l'ont dégonflée à 268. Ça veut dire que tu pourrais la débrider si tu aurais envie, David ? Tout à fait, par l'électronique parce qu'on a déjà une gestion électronique. C'est par là que ça passe. On peut sans problème. J'ai des cas de figure où on fleure avec les 300 chevaux. Quand tu dis des cas de figure, c'est des gens qui ont fait ça ? Des gens qui ont fait ça avec des passages au vent, des choses comme ça. La Safran, elle est apparue entre 1992 et 2002, donc 10 ans de carrière. C'est long aujourd'hui. C'est un cycle long avec un restylage entre deux. Tout à fait. Et elle a remplacé la Renault 25 que tu possèdes aussi, du coup ? Oui, j'ai la chance d'avoir effectivement deux modèles de chez Renault. Deux modèles collector. J'ai la Renault 25 V6 Turbo Baccarat de 91. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment, Brice, que... Arrêtez, je vais mourir. Non, mais j'ai un pressentiment qu'on reverra David dans une prochaine parole de Proprio. C'est obligé. Ce que j'ai envie de ressentir, c'est le coup de pied aux fesses de la 25 Turbo. Oui. Parce que là, apparemment, c'était violent. Enfin, c'était violent. C'était violent. Après... Un coup de pied aux fesses. On reste quand même sur des berlines. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du poids de la voiture, mais... Ah oui. La Renault 25 comme la Safran, ça reste des berlines luxueuses. Et qui dit luxe, dit poids. Et donc, c'est très lourd. Donc, effectivement, on n'a pas les coups de pied au cul qu'on avait... Ce ne serait que même sur une R5 Turbo. On l'a quand même. Et il est plus nuancé. D'accord. Ça, c'est pas mal. C'est le maintien. C'est le maintien de la porte. Il est pas mal. Ah ouais. Attends, mais les matières... Enfin... Ouais, bah ça n'avait rien à envier aux Allemandes, franchement. Le souci du détail. Regardez jusqu'où ça va. Ici, regardez-moi ça. Vous avez une petite lampe en dessous de l'eau-parleur. Quand on ouvre la porte, la planche de bord, mes amis. Parce que... On a des maniaques du plastique moussé. Quand ça mousse, on aime. On aime. Et là, ça mousse. Et là, ça mousse. Ça mousse à souhait. Non, pas de boîte à gants. Ah, tiens, c'est... Voilà. Alors, c'est la chose que je voulais te montrer. C'est que, tu vois, on est en 1995, Guido. Et à l'époque, quand tu es en 1995, le double airbag, il est super rare. Super rare. Principalement du... Exactement. Tu as principalement un airbag pour toi. Et quand tu avais un double airbag, malheureusement, tu perdais la boîte à gants. On ne savait pas encore faire. C'est ça. On ne savait pas encore faire les boîtes à gants. Brice, moi, tu sais, j'ai eu une 306 de 1996 que j'ai gardé 18 ans, d'ailleurs. Et il y avait un double airbag et la boîte à gants était encore là, mais elle était divisée par deux. C'est ça. Voilà, tu as raison. Ça prenait beaucoup de place. Le module à l'intérieur prenait de la place. Donc là, ils ont condamné. Voilà, c'est ça. Voilà, les petites touches partout. C'était l'époque des petits boutons, effectivement. On a différentiel, vu qu'on est en quatre roues pour en temps hiverneau, sous neige, on va dire, pouvoir bloquer le différentiel pour avancer. J'ai l'impression d'être assis très haut, là. Je ne sais pas. Est-ce que le fauteuil... On peut le descendre. On peut le descendre parce que j'ai l'impression d'être sur la montagne. Alors, là, tu as le réglage sur le côté. Alors, le côté, le côté. À deux manettes. Attention. Non. Antivol électronique. Démarrage impossible. Oh non, elle te parle aussi. C'est le manuel d'entretien. Mais Brice, c'est énorme. Elle te parle. Oui, il a de la chance parce que c'est une femme. Il a une voix de femme. Oui, parce que l'alarme, si on n'a pas redémarré le véhicule au bout de 10 minutes, elle s'enclenche. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Mais tout est... Non, mais attends, mais c'est génial. C'est le système de ventilation. C'est ça, tout à fait. Qui est caché là. Et là, tu peux mettre en automatique la clim. Voilà. Climauto. Écoutez le clic. Non, mais ça a l'air de rien. C'est rien. Il me semble que c'est pour éteindre les lumières des boutons parce qu'évidemment, tous les boutons sont éclairés. le démarrage de la biturbo. Alors, effectivement, le bruit moteur, c'est... Voilà. Voilà. C'est un V-SUS. On voit que si c'est l'herbe. C'est un peu rude derrière, quand même. Ah. Accélère un peu, pour moi ? Ouais, on ne l'entend pas. Mais viens voir, David. Il y a un truc qui est... T'entends ce petit sifflement, là ? Est-ce que tu l'entends, ça ? Oui. Ça, quand j'étais jeune, j'entendais ça sur les Mercedes 500, sec ou sel, tu vois, les grosses Mercedes. Il y avait le sifflement comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Tu vois, j'adore ça, moi. Ce petit bruit, tu l'entends ? Exact. Ben, je me vends si ce n'est pas le bruit de la pompe à essence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada